Ce qui concerne nous directement au niveau de la lutte, c'est le non-participation aux Jeux des îles de 2019. Quoiqu'il nous ait une grande manifestation en avril dernier, quand il y a des experts qui sont présents, c'était Éric Siaké et Frédéric Ribiot, pour un stage de formation de l'entraîneur. C'était un lancement pour la préparation des Jeux des îles de 2019, en préparant les cadres et les techniciens pour la préparation des Jeux des îles. Malgré qu'il nous ait fait une requête officielle au comité olympique pour nous retrouver dans les Jeux sélectionnés, malheureusement, j'ai fait la confirmation avec le président de l'entraîneur pour le Jeux des îles. Nous avons préparé des athlètes pour un événement pareil, et nous avons déçu la fédération, et nous avons aussi des athlètes qui nous apprennent, qui officiellement nous va pour l'hôpital. Et ce side effect, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui nous découragent, et nous avons abandonné le wrestling, nous avons tourné vers les autres disciplines, qui figurent parmi les disciplines qui viennent sélectées pour le Jeux des îles. Et définitivement, nous avons gagné pour la fédération, en matière de ressources, ressources humaines, au niveau des athlètes, et aussi pour le travail que nous faisons quand nous investissons en groupe, et pour aujourd'hui, nous nous sommes dans une situation où nous sommes dans une autre discipline. Et comme je l'ai dit la dernière fois, avec nos positions dans l'océan Indien, et au niveau de nos qualités de wrestling, et nos magnétaires qui nous menons, pas moi qui nous dit ça, c'est pas un expert qui nous dit, que pour nous, nous pouvons donner Maurice 5 médailles sur le plateau, le plateau d'argent, au niveau des îles. Et si nous pouvons travailler, et si nous la donons, nous pouvons travailler, nous pouvons perfectionner, peut-être 10 médailles nous pouvons mener. Nous avons trouvé une formule pour que nous ne pouvons pas arriver à la rescousse de la lutte, grâce à l'intervention de Vincent Aka, il est le responsable du développement de la lutte dans l'océan Indien et dans l'Afrique, et au niveau du United World Wrestling. Et moi, c'est un conseil qui nous fait échange pas mal de choses, et nous avons trouvé une formule que nous pouvons ressaisir nous-mêmes, redonner la lutte à une position, redonner la lutte à une juste valeur dans l'océan Indien. Et nous pouvons travailler avec un projet pour nous faire un tournoi de jeu des îles, au niveau de la lutte et les disciplines associées, qui nous regroupent la lutte et le grappling, le judith sub-brésilien et le MMA. Et donc, nous avons fait une cause avec Vincent Aka, au niveau du United World Wrestling, et il est bien emballé pour ce projet-là. Et donc, nous avons le soutien du UWW, et là, nous travaillons en étroite collaboration avec les autres îles, telles que Seychelles, Madagascar et Réunion. Comme moi, mon compétent a une réponse depuis comme moi. Et donc, si mon gars, ce blessing, comment nous dire, il peut être hésiteur pour nous, pour qu'il nous capable de être confirmés et nous capable de mettre la machine en marche pour la préparation. Et officiellement, je m'informe le ministère de l'Agence des Sports et le comité olympique de ce événement-là. Et j'espère qu'il nous gagne le soutien de sa déinstance pour nous capable de mettre ce projet-là sur pied. de l'Agence des Sports